Rima Turki est une jeune styliste ghanéenne. Dans sa boutique, tout le monde s'agite pour terminer les modèles. Leur particularité, les coutures sont toutes faites à la main. Une technique qu'elle compte bien mettre en avant lors du Glitz Africa Fashion Week qui aura lieu dans quelques jours à Accra, la capitale du Ghana. Le plus difficile, c'est qu'il faut être très précis dans les détails, il faut regarder chaque point de couture. Nous voulons aller sur le marché international et il faut que les points de couture répondent aux normes internationales du marché. Pour Rima Turki, comme pour une trentaine d'autres stylistes, c'est le jour J. Le Glitz Africa Fashion Week rassemble des artistes d'origine africaine évoluant dans le monde entier. Cet espace leur permet de montrer leur talent, de se tisser un réseau de relations et de présenter leur création à des potentiels clients. C'est quelque chose que nous avons toujours voulu faire, revenir au pays, leur montrer ce que nous avons appris à New York et inclure notre culture dans nos créations. C'est pour nous un honneur de le faire. Le domaine de la mode se développe de plus en plus au Ghana. Pourtant, il n'arrive pas à décoller. Pour Kofi Ansah, un des plus célèbres stylistes du pays, le gouvernement ne soutient pas suffisamment le secteur. Les difficultés viennent du côté du gouvernement. Il ne nous considère pas comme une industrie. Nous ne disons pas qu'il devrait nous donner de l'argent, mais nous avons besoin d'être reconnus comme une structure capable de s'installer et de générer des profits. Cette première édition du Clitz Africa Fashion Week s'articule aussi autour d'une exposition et de séminaires. Trois récompenses ont été remises, celles du styliste, du mannequin et du jeune styliste de l'année. Merci. 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 Merci.